bonjour charlie communier comment allez-vous? ça va pas ce qu'il veut ça? ouais tu vas assainte? euh je laisse la place sinon il y a un problème sinon faut qu'on se parle fait que bon ben écoute aujourd'hui bonjour ici kevan je suis derrière la caméra parce que parce que dans le fond on va faire un gender reveal ensemble juste moi pis charlie commier parce qu'on est dans le covid fait que pour ceux qui regardent ça dans 20 ans ben c'est ça c'est spécial de même mais c'est pas grave on va avoir bien du fun ce qu'on va faire c'est que je vais poser des questions à charlie ça va être des trucs de grand-mère puis il va falloir qu'elle me réponde pour savoir si c'est une fille ou un gars donc on va faire plein de petits jeux avant pour essayer de trouver si c'est une fille ou un gars avant de découper le gâteau pour découvrir si c'est une fille ou un garçon donc je commence ça est-ce que tu te sens prêt? euh ouais ma chemise elle va me crasse sur le dos c'est important j'ai vu pas comme un teteu teteu mais genre c'est non faut que je vais vraiment je vais me ranger la gaffe donc pour connaître le sexe du bébé ça c'est des trucs de grand-mère donc ça veut pas dire que c'est vrai et même je te dirais que ça veut vraiment pas dire que c'est vrai en fonction du caractère de la maman je t'explique si la maman a un caractère mélancolique et se sent lourde du côté gauche c'est un garçon mais si elle a un caractère gay et se sent lourde du côté droit c'est une fille si elle m'entend qu'on se sent lourde unilatéraire les gens oui ben écoute ça c'est une fois que ça n'avait pas écrit mais oui même je pense que je suis une bonne humeur je pense que c'est une bonne humeur mais c'est ta réponse ben ça veut dire que ce serait une fille qui sent pas lourde à part que t'es enceinte mais lourde mais ton définition de sentiment je comprends mais si je me sens comme ça parce que parce qu'il dit tu te sens lourde d'un côté ou de l'autre genre d'un côté ou de l'autre tu me sens lourde partout en avant surtout ensuite l'intensité de la libido donc donc elle me paraît avoir dit que tu écoutes ça cette vidéo ben là maman papa bouge ça aujourd'hui oui c'est ça donc on répond-tu à ça pour vrai oui 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 honnêtement honnêtement moi je pense qu'elle a baissé ben en fait c'est pas qu'elle a baissé elle est là en tabouette mais c'est juste que j'ai tellement pas d'énergie que c'est comme ouais tantôt tantôt que t'es un jeu tantôt que finalement je tombe endormi ahahahahah c'est vrai là ok donc si elle diminue pendant la grossesse c'est un garçon au contraire si elle augmente c'est une fille donc on a pas vraiment de point à mettre là-dessus ben je me traîne ben fait que diminuer moi je dirais diminuer un petit peu donc on aurait un point pour le garçon donc pour ceux qui n'ont pas suivi on a rapproché Charlie un peu parce qu'on sentait qu'elle était loin un peu ben oui j'étais comme normal oui exactement ensuite sensation de nausée donc est-ce qu'elle a beaucoup de sensations de nausée surtout pendant le premier trimestre oui ouais énormément si vous passez le premier trimestre à avoir des nausées c'est une fille dans le cas contraire c'est un garçon donc on a un point plus pour les filles ah ouais le prochain c'est un exercice donc pour le prochain je vais t'amener quelque chose puis je vais juste c'est un petit exercice ça donc c'était censé être un kleenex mouchoir mais j'avais pas de mouchoir donc j'ai pris un papier de toilette je vais lancer le papier de toilette devant toi et tu devras aller le ramasser et laisse moi juste regarder ce que je peux regarder ok donc à go je lance le mouchoir est-ce que je me recule et tu vas le ramasser tu sais je la ramasse ouais donc charlie gormier vous pouvez me donner le papier de toilette je sais que vous avez pas très bien vu parce qu'elle était proche un peu mais charlie a avancé le pied droit le pied droit on dit le pied droit pas le pied droit le pied droit elle avait avancé le pied droit en premier et ça ça veut dire que ce serait un garçon donc on a un point pour un garçon pied gauche en premier c'est arrêter une fille donc voilà c'est tout aussi simple que ça les grands-mères ils l'avaient facile pareil hein c'est quand même c'est ça on va lancer quelque chose dans les airs s'ils tombent ce côté là ouais ouais bon en tout cas ok maintenant j'aimerais simplement que tu mettes tes sans me poser de questions fais juste le faire naturellement met tes mains sur tes hanches ma chemise ok vas-y vas-y tu l'as tu l'as met tes mains sur tes hanches ok parfait reste de même bouge pas bouge pas bouge pas j'ai besoin d'épreuve vous mettez les mains sur les hanches comme quand vous êtes énervé vous regardez comment sont vos pouces si vous avez les pouces vers le ventre c'est un garçon vers le dos c'est une fille ils sont vers le dos donc c'est une fille je ne sais pas qui qui met ceux par en avant mais il y en a je pense il y en a oui il y en a c'est une option à envisager ok bon on a un point de plus pour une fille je ne suis plus vraiment le décompte on va dire quoi là ok parfait bon celui-là il va falloir que tu enlèves ton chandail on veut savoir la couleur des mamelons bon donc les mamelons est-ce qu'ils sont pâles ou plus foncés plus pâles plus foncés effectivement son poids ils ont foncé un peu ils ont foncé considérablement c'est un garçon donc on a un point de plus pour le garçon mais considérablement c'est pas no way on se sent en fait regarde c'est avec le mot considérablement ou sans on a enlevé un lait de la terre c'est bon ça parfait donc on a un point de plus pour le garçon les poils sur les jambes est-ce que tu as plus de poils ou est-ce que ton poils pousse plus rapidement que habituellement je ne comprends pas ce que tu pousse ça vend ok mais mettons elle me tombe je ne peux pas faire elle me tombe j'ai pas de poils non mais je sais on a marqué un petit duvet c'est ton ventre non? oui c'est ton ventre j'ai un petit poils long donc c'est fait que ça veut dire peut-être mais en même temps c'est tellement pas poilé comme fille c'est dur à dire euh ben écoute si c'est plus c'est plus ou moins plus ou moins je vais lancer une réponse plus ou moins donc ça serait lentement c'est une fille voilà un point de plus pour la fille ça c'est bizarre un peu la couleur de l'urine est-ce que tu as remarqué que ta couleur de l'urine était plus foncée ou plus pâle? plus pâle parce que je bois plus pâle l'eau ben c'est pas à cause de l'eau c'est à cause que c'est un garçon ou une fille c'est vraiment ça ouais c'est juste pour ça exactement donc là dans ce cas là ça serait un garçon c'est pour ça que c'est plus pâle l'eau a vraiment rien à voir là-dedans voilà donc ensuite en additionnant votre âge lors de la conception et le chiffre du mois de la conception ils sont allés chercher ça loin ok en additionnant votre âge donc 25 ans lors de la conception tu avais 25 ans et le chiffre du mois de la conception donc c'était en... en octobre? c'est en octobre la conception? non? en tout cas on y reviendra mais d'après moi c'était le 19 octobre si c'était en octobre ça voudrait dire que c'est 10ème mois attends, attends c'est à peu mais... non c'était à la fin du mois d'octobre pis là ça va être au début du mois de juillet moi j'ai dit que ça fait le sens pis il y a moins de jours dans le mois de février il y a une année bisextelle il y a bien des affaires bien compliquées 19 octobre c'est dit il y a une année bisexte c'est ça? ok il y avait une pleine lune pis il va en tête qu'on est mort oui donc le 19 octobre ça voudrait dire c'est le 10ème mois fait que 25 ans on additionne? en additionnant 25 plus 10 donc 35 chiffre impaire ça voudrait dire une fille un point de plus pour la fille avec un chiffre impaire voilà donc est-ce que tu prends beaucoup de produits laitiers? est-ce que tu as plus envie de produits laitiers que d'habitude? mon Dieu Seigneur Jésus donc un point de plus pour la fille voilà parce que plus tu tu ressens le besoin de consommer des produits laitiers ça voudrait dire que c'est une fille et à l'inverse ça serait un bleu d'accord ensuite est-ce que tu aurais des envies plus salées que sucrées? ou vais sur ça? non plus sucrées mais j'aurais pas de manger plus sucrées plus sucrées c'est une fille encore une bonne fille c'est vrai? c'est la seule entrée que tu as dans ta vie ah oui? ah, ת Eld Latte ah ah j'en white c'est pas la catharinette t'est-ce que c'est ça? c'est? oui une belle fille 酒 ok la forme du ventre on va regarder ton ventre Yes parce que je viens de manger du curry en oyster on veut voir ton ventre ok rapproche toi et mets toi un peu on va regarder ça ensemble si la ligne de grossesse dépasse le nombril c'est une fille donc en contraire c'est un garçon Qu'est-ce que c'est ça la ligne de grossesse? Non, c'est peut-être la... Habituellement, il faut avoir une ligne plus foncée qui apparaît ici, mais je pense qu'il y a encore. Mais tu as vu des lignes dans ça? Hum, là, avec la lignard, peut-être... Peut-être, écoute, c'est dur à dire. Je sais pas, c'est quoi la ligne de grossesse? Non, mais c'est genre la... Lignard, négret, je sais pas, quelque chose que tu as vu. Ah, ben moi je la vois pas, parce que je vois pas de ligne nulle part. C'est sûr que je la montre dans la vidéo, elle va être comme, ben oui, check ça, droite là! Je pense que si vous la voyez, je pense que je vous en ai pas. Moi, je vois absolument rien. Fait que si elle m'attend, il y a rien, c'est quoi? Euh... Ce serait une fille. Non, non, non. Si la ligne de grossesse dépasse le nombril, fait que j'imagine que si elle dépassait le nombril, elle serait vraiment évitante, ce serait une fille. Donc, on pourrait mettre un point de garçon, mais... C'est pas mal... Au hasard! Oh my god, ça c'est bizarre. Euh... Mais... C'est sûr que ça n'arrivera pas. Je te l'explique. Mettez du sel sur votre poitrine. S'ils le fond, ce serait une fille, sinon ce sera un garçon. Ah, la garçon, tu le mets pas. Ha, ha, ha! Du sel! Sel! Pourquoi il fondrait? Pourquoi il faisait ça? S'il y aurait un petit problème. Je suis tombé, il a fait vraiment du sel. Oui, oui, c'est ça. Bon, ok, on va oublier ça. Mais moi, je veux juste avoir une petite image des grands-mains qui essayait de se mettre du sel sur cette attente. Non, je sais pas. Qui a eu la première fois l'idée de faire ça? Moi, j'ai l'impression que si tu mets du sel là-dessus et que ça fonce, ça veut dire ça. J'ai aucune idée. La prise... La prise de poids du conjoint. Donc, votre conjoint prend autant de poids que vous pendant la grossesse, vous attendez un garçon. Dans tous les cas, attention à la couvarde des papas, quoi. Donc, si jamais j'ai pas pris de poids, ce sera une fille. M'en viens. Oh, j'ai encore une fille! C'est une fille! C'est une fille! Ok. Ensuite, si le bébé a été conçu entre une pleine lune et une lune blanche. Ok, on va sauter celle-là. Of course que! Genre, je vois la vidéo, je vais être comme... Pleine lune! Ok, baby! C'est en train d'être mort! Ok. Là, tu dois te lever debout. Et... Euh... T'as... Oui, va en arrière du banc. Va en arrière du banc. Non, non, non! Laisse le banc là! Ouais, ouais, mon setup là! Wow, mon setup! Ok. Tourne à droite là-bas pour qu'on va devant le divan dans le fond. Devant le divan. Mets-toi de côté à nous. Regarde la télé dans le fond. Ok! Là, dans le fond, tout ce qu'il faudra que tu fasses, c'est... Euh... Ramasser le Kleenex. Encore? Ouais, il faut ramasser le Kleenex. Vas-y! Bon! Donc, comme vous avez pu le voir, ben vous avez peut-être pas vu aussi bien que moi, là. Euh... Mais Charlie a gardé ses genoux collés ensemble quand elle s'est penchée. Bon! Qu'est-ce que ça veut dire? Ramasser un objet au sol. Si vous baissez les jambes écartées, c'est une fille. Si vous baissez les jambes droites, c'est un garçon. Donc, un point de plus pour les garçons! Ok. Si le blanc de vos yeux est légèrement jaune, c'est une fille. S'il est bien blanc, c'est un garçon. Il n'est pas les yeux jaunes. Non. Non. Il est blanc. Un garçon! De l'acné. Des poussées d'acné apparaissent sur le dos, dans le cou, jusqu'au septième mois, c'est un garçon. Pas de changement, c'est une fille. Plus d'acné, pas plus d'acné. J'aime ça beaucoup, là. Ah! Je pense pas que c'est plus. Je dirais pas que c'est plus. Donc, ce serait pas de changement. Une fille! On veut une fille. Bottement du coeur. Plus de 150 pulsations par minute, c'est une fille. Sinon, c'est un garçon. C'est comme pulsation minute! PULSATION MANUTE! PULSATION MANUTE! PULSATION. Mais moi, je dirais qu'il est plus, parce qu'il est souvent à 150, 151. Il est pas plus-plus, là, mais il est plus. Il est rarement en bas de titres. Des fois, il va être 145. C'est pas gay. 150! C'est une fille! Ça va! Ça va! Ça va! Parlez-vous tout le monde! Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller chercher un petit point bonus. Présentement, c'est les filles qui... Des filles qui mènent. Juste vous présenter nos deux merveilleux jouets ici. Ne vous y prennez pas si c'est bien des jouets pour chiens. On a reçu ça en cadeau, à un moment donné, par... Je pense que c'était... Sorry! Peu importe! Puis bref, ils sont bleus et ils sont roses. C'est pour ceux qu'on a pris ça, là. Ils sont magnifiques! Donc, on va demander au chien de choisir le jouet qu'il veut. On va lancer les jouets, puis le chien va choisir le jouet qu'il veut. Ça va donner un point aux filles ou aux gars, peu importe, le jouet que le chien va choisir. Donc, on commence avec Tinkerbell. Tinkerbell, est-ce que tu veux les jouets? Est-ce que tu veux les jouets? OK! Fait que Tinkerbell pensait qu'elle va prendre quelle? Fais-le! Tu veux chien-là? Fais chien-là! Un... Deux... Trois... Go! Bravo Tinkerbell! C'est une fille! Donc, on a un point pour les filles. On a un Woody! Wood! Est-ce que t'es prêt ton garçon? C'est... Ouais, ben là, c'est... C'est... Allez, go, 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 go! Alors, qu'est-ce que tu veux? Lequel tu veux? On les jouets! On les jouets! Lequel tu veux? Lequel! Lequel tu veux? Lequel tu veux? Lequel tu veux? Un... Wood! Une billion tasse! Trois... Go! NLE- AQ! Lequel tu veux... Je ne sais plus lequel tu veux! Leb subscriptions, duquel tu veux! Pas la plus. Dites quelque chose... Go! Vous cherchez un jouet! prends ça, je sais 1, 2, 3, go officiellement la rose on a une petite pique t'as tout donné il a choisi la rose ça tourne chérie, on va couper le gâteau est-tu frais? oui! là, les filles mènent jusqu'à 13 ans mais bon, c'est des trucs de grand-mère ça veut rien dire on va couper le gâteau ensemble je ne sais pas à quel moment on va finir à regarder on va essayer de s'assurer je vais lâcher le couteau on va essayer de s'assurer que vous soyez en mesure de le boire mais bon encore on va le boire ou on va juste le dire non, il n'y a pas qui boire check vos fruits de même genre vraiment ici est-tu prêt? on va? 3, 4 attends, je ne veux pas mais je n'ai plus ce bord-là avant comme ça, je pense que nous on ne verra pas oui on va le voir c'est sûr? mais regarde-moi on ne regarde pas les gens vont savoir dans l'autre ça va être drôle tu penses qu'ils vont savoir dans l'autre? je ne sais pas 3 je suis en train de couper quelque chose arrête, tu n'as pas le droit de regarder on voit rien on voit tout ça je ne sais pas si eux voient mais nous on voit tout ça est-ce que tu as vu sur toi? non, pas du tout on voit rien du tout ok l'autre 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2